et bonjour à tous là on va faire une vidéo sur Béa Béa est une chienne donc qui fait aussi partie d'une chaîne d'un de nos étudiants enfin qui faisait partie parce qu'elle est partie depuis au ciel et vers les étoiles donc cette chienne tu l'as connue au travers de soins que tu as prodigué parce qu'elle était un petit peu malade du coup raconte nous cette petite histoire alors on va parler de sa maladie parce que c'est pas ça le plus important c'était plutôt le message qu'elle voulait donner à son propriétaire Béa Béa c'est une chienne qui était à la SPA et quand ce monsieur est venu à la SPA pour prendre une chaîne il pensait pas du tout prendre Béa d'un grand chien un bâtard qu'on peut passer inaperçu mais passer inaperçu parce que si on ne capte pas le regard de Béa elle passe inaperçu seul que Béa elle a un grand regard et elle a su capter son attention et ce qui fait que de la SPA il est reparti avec Béa Béa avait des problèmes de santé certes et Béa c'est pas le message qu'elle voulait donner à ce propriétaire Béa c'était une chaîne qui aimait courir qui aimait la vie qui aimait vivre l'aventure elle aimait tout ça pas trop ébaissante on va dire mais quelle importance elle n'est pas là pour bia elle est là pour jouer pour être heureuse pour gambader et le message qu'elle devait donner à cet étudiant c'est tu vois moi je cours je n'ai pas peur de la vie j'espérimente je peux me tomber je peux me faire mordre mais j'y vais toujours je n'ai pas peur de la vie et toi par contre la vie tu l'as mis un petit pas en retrait c'est en cette vie spontanée tu l'aimes en retrait donc moi je la vis et tu devrais la vivre non pas à travers moi mais comment c'est la vie l'incarner et insuffler cette énergie que j'ai mais tu devrais la prendre aussi pour courir avec moi voilà et c'est ce qu'elle devait le message qu'elle devait donner à ce monsieur c'est la cour vie expérimente expérimente avec moi et là le message que je t'aurais donné et ben tu l'aurais pris que là tu l'as pas pris elle ne regrette pas mais par contre si elle avait un message à donner ce qu'elle va donner qu'en fin de compte c'est elle aussi merci merci d'avoir capté mon regard alors par rapport à cet exemple cette expérience cette histoire donc tu veux dire que parfois on rencontre des animaux qui sont là pour nous montrer une certaine voie ou pour nous permettre de nous dépasser dans un certain doré tout à fait tout à fait les animaux parfois des animaux qui sont tout feu tout flamme et nous on n'a pas envie d'être tout feu tout flamme parce qu'on a été un petit peu conditionné par notre par notre éducation on aimerait bien courir on n'ose pas courir parce que ça se fait pas etc puis je demande pas d'être comme un chien fou fou mais prends une partie de cette énergie qui te donne qui dit tu vois je risque rien et même si je tombe quand on était gamins on est bien tombé on a bien couru on a bien fait les fous on n'en savait pas comment comment marcher sur de petites pattes et ben eux ils font pareil alors on redevient un enfant alors ce serait plus dans le message des chiens en règle générale plutôt que des chats c'est vrai que la dernière vidéo on a parlé du chat ou rien à voir peu importe l'animal non ça dépend ça dépend de l'animal et puis il ya des animaux qui sont on va dire soft d'autres qui sont beaucoup plus évolués et qui vont essayer d'apporter ce message à la personne ça dépend ça dépend comme de nous nous avons nous sommes pas tous on va dire égaux il y en a qui ont un message à donner qui va être un peu plus subtil et d'autres un peu plus près de la terre un peu moins subtil quoi voilà ça dépend ça me fait penser un peu enfin ça me fait penser à léonie en fait parce que c'est vrai que léonie c'était la poule qu'on a adopté pareil au travers de l'association pirate on l'avait récupéré et en fait c'est vrai que moi j'ai jamais rencontré une poule aussi intelligente en fait aussi évolué et elle nous a tellement appris avec une poule de chair et ben justement ça par contre vous pourrez parler après cette vidéo de qu'est ce qui se passe lorsqu'il ya des j'appelle ça le grand départ lorsque des dévats le qu'est ce soit une poule ou un chien il ya un débat qui vient et qui vient se présenter donc on pourrait peut-être au fait après faire une petite vidéo là dessus mais en tout cas on peut conclure cette vidéo en disant que peu importe l'animal qu'on peut rencontrer ah oui que ce soit une poule un chien un chat ou un oiseau ou peu importe c'est la relation qui est là voilà la relation le rapport qu'on peut avoir avec l'animal qui peut vraiment nous faire nous transcender mais nous faire évoluer nous 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 faire changer de vision de la vie même de nous donner une nouvelle énergie tout à fait et d'accepter aussi cette peur animale qui est en nous c'est vrai qu'on a tendance à vouloir l'enfermer à vouloir l'abrimer mais c'est pour ça qu'il ya des cirques c'est pour ça qu'il ya des zoos c'est pour ça que tous ces animaux se retrouvent dans l'élevage parce qu'on va contre on a complètement comprimé et on a refusé notre part animale pas d'animosité d'animal alors voilà cette vidéo s'arrête sur ces mots si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer en bas de la vidéo en commentaire merci à bientôt au revoir merci à bientôt